OneFootball Sponsor et cette vidéo, merci beaucoup à cette application mobile qui vous parle de foot et de toute l'actu, elle est très complète et totalement gratuite, je vous invite à aller faire un petit tour, tous les liens dans la description. Hey yo tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour un nouveau tutoriel, après le tutoriel sur comment développer les joueurs sur FIFA 21, on est parti pour un tutoriel sur le tranchant, beaucoup se demandent comment fonctionne le tranchant, je suis là aujourd'hui pour vous aider, donc c'était le mot sharpness en anglais, qui a bien été traduit par tranchant comme je vous l'avais dit dans les vidéos, news tout au long du mois d'août et du mois de septembre, aujourd'hui on va du coup regarder comment bien développer les joueurs et notamment par le tranchant, parce que le tranchant ça a quand même un rôle important dans le développement de vos joueurs, un joueur qui a un bon tranchant aura plus de chances aussi de monter un petit peu plus, voilà, donc dans l'idée il faut avoir le plus de l'or possible avec un tranchant élevé, c'est pas si facile que ça, vous allez voir quand même dans vos carrières, parce que souvent certains de vos joueurs sur le banc n'auront pas un énorme tranchant, parce que déjà pour vous expliquer le tranchant c'est quoi, le tranchant c'est tout simplement des stats en plus que votre joueur peut avoir, et ça dépend de ses entraînements, si votre joueur s'entraîne beaucoup, et bien il aura un tranchant plus élevé, et s'il a un tranchant plus élevé, on voit il y a plus 1, plus 2, etc, etc, plus 3 même pour Tchalleta Tsar, donc on voit qu'en fait le tranchant ça permet aux joueurs d'augmenter son petit bonus de note, voilà, et vous voyez que le petit bonus de note ça met des plus 2, plus 1, plus 4, etc, donc c'est quand même important d'avoir un tranchant élevé, au moins pour vos titulaires et vos remplaçants, ensuite certains joueurs auront un tranchant un peu plus bas, voilà, mais il faut essayer de faire en sorte d'avoir le tranchant le plus haut possible pour l'ensemble de l'équipe, déjà pour avoir un tranchant élevé, et bien il faut choisir les bons entraînements, les bons programmes d'entraînement, donc là, vous êtes au début d'une carrière, hop, on a les différents entraînements de base qu'on vous propose, mais ça c'est pas la première chose à faire, la première chose à faire c'est d'aller dans calendrier, voilà, vous allez dans calendrier, vous faites Y sur Xbox, et là vous avez plan hebdomadaire, voilà, c'est derrière ma tête, je vais enlever ma caméra une seconde, voilà, donc il y a écrit plan hebdomadaire, vous le voyez, vous avez soit repos seulement, vous avez entraînement intermédiaire, ou intermittent, je sais pas comment vous traduit ça, repos intermittent, entraînement seul, et ce qu'il faut mettre absolument c'est entraînement interne, voilà, donc il faut absolument mettre cette option là, c'est très important, ensuite vous pouvez laisser jour de repos, jour de convalescence, ça ne changera pas grand chose, mais c'est très important de mettre cette option entraînement interne, voilà, c'est très important, en fait, ce que ça fait concrètement, c'est que, alors je vais accepter, c'est qu'en fait, ce que ça fait concrètement, c'est que ça vous fait un entraînement tous les deux jours, et un entraînement tous les deux jours, ça vous permettra d'avoir du tranchant régulièrement, et ça vous permettra de garder une forme élevée, parce que le problème de mettre un entraînement absolument tous les jours, c'est que, ben vous allez être énormément fatigué, et un joueur fatigué, c'est un joueur sur lequel vous ne pouvez pas compter, parce que s'il est trop fatigué, il ne peut pas jouer les prochains matchs, donc, je vous conseille de mettre cette option-là, c'est la meilleure option selon moi, voilà, après, peut-être qu'au fil du temps et au fil de FIFA, on va se rendre compte que ce n'est pas la meilleure, en tout cas, dans ce début de FIFA 21, je vous conseille de mettre cette option-là, et une fois que vous avez mis cette option-là, eh bien, vous n'avez plus besoin de toucher à ces plans, à ces plans, voilà, vous n'avez plus besoin de toucher à tous ces paramètres-là, vous pouvez laisser, et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut tout simplement entraîner les joueurs, donc comment entraîner les joueurs ? Eh bien, vous allez, donc, dans ce menu ici, là, vous pouvez faire composition d'équipe, et décider d'entraîner seulement, par exemple, une équipe B, si vous en avez une, sinon, vous cliquez, vous pouvez être changé de joueur, vous pouvez mettre d'autres joueurs, si vous voulez que ce soit Boubacar Kamara qui fasse un entraînement, eh bien, vous désélectionnez Kenny, et vous mettez, par exemple, Boubacar Kamara, voilà, donc, continuez, donc, voilà, vous pouvez changer très facilement, il suffit d'appuyer sur A, et vous pouvez aussi changer l'exercice, si l'exercice ne vous plaît pas, si vous voulez faire défensivement plutôt interception, vous le pouvez, moi, ce que je vous conseille, les gars, c'est de toujours prendre l'entraînement qui vous donne le plus de tranchants, là, en l'occurrence, scénario défensif, c'est l'entraînement, vous le voyez, avec trois petits chapeaux verts, et ça veut tout simplement dire que c'est l'entraînement qui va vous donner le plus de tranchants, privilégiez les entraînements qui vous donnent beaucoup de tranchants, parce que le but, c'est de gagner rapidement du tranchant, et du coup, les autres entraînements ne sont pas très importants, surtout que la forme ne sera pas forcément un problème pour vous, parce que je rappelle que chaque entraînement fait perdre de la forme, vous le voyez au milieu, on a entraîné dribble dans la zone, on a eu B comme note, et tous les joueurs ont pris moins 10, et ont gagné 5 de tranchants, mais c'est pas grave, parce que le jour d'après, c'est un jour de récupération, de repos, donc les joueurs pourront récupérer leur forme, donc il faut alterner les joueurs à l'entraînement, il faut entraîner un petit peu tout le monde, parce que si vous entraînez toujours les mêmes joueurs, et bien certains jeunes du centre ne seront pas entraînés, et du coup, ils auront un tranchant bas, donc c'est très important, voilà, de ne pas entraîner que les titulaires, comme Vinyas, Thauvin, Thuram, mais aussi d'entraîner par moments d'autres joueurs, alors que là, ils ne sont pas là, il faut aller dans le banc, et par exemple, d'entraîner le petit Ake, voilà, le petit Ake, par exemple, vous l'entraînez, voilà, à vous, ah oui, je n'ai pas désélectionné, donc vous désélectionnez Thauvin, bien sûr, et hop, vous sélectionnez Ake, et c'est bon, voulez-vous continuer, non, mais voilà, là, on continue, voilà, donc il y a Ake désormais à l'entraînement, n'oubliez pas d'alterner les joueurs que vous entraînez, sinon vous allez avoir un problème. Aussi, quelque chose que je dois ajouter, c'est que le tranchant se gagne également en jouant des matchs, c'est-à-dire que si vous mettez cette équipe-là dans un match, qu'elle le joue, que vous jouez le match, à la fin du match, le tranchant va augmenter de lui-même, donc plus les joueurs jouent, plus ils ont un tranchant qui augmente de base, voilà, donc c'est important de savoir qu'un joueur qui joue va avoir un tranchant qui augmente un petit peu tout seul, même sans les entraînements. Donc voilà, il faut faire chaque entraînement, pour avoir un tranchant rapide, moi je vous conseille de jouer les entraînements au moins une fois, parce que, en fait, là, par exemple, scénario défensif, je ne l'ai jamais fait l'entraînement, donc si je le simule, je vais forcément avoir la note de D, et note de D, ça ne fait que plus 2 de tranchant, ce qui n'est pas énorme, donc je vous conseille de faire une fois tous les entraînements, et d'avoir A ou B, et comme ça, vous allez à chaque fois avoir une bonne note de tranchant à chaque entraînement, ce qui vous permettra d'avoir les joueurs le plus haut possible, parce que là, encore une fois, si vous faites simuler l'exercice, ça va être D à chaque fois. Alors, il faut faire au moins une fois les entraînements, ça peut être un peu chiant, vous les faites tous au début de saison, et après, vous êtes tranquille, voilà, vous êtes tranquille tout au long de la saison, parce qu'après, vous pourrez seulement les simuler directement, et ça fera B. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple ? Je ne sais pas. Hop, est-ce qu'on a un exemple ici ? Donc là, par exemple, l'entraînement, vous le voyez, interception, j'ai déjà eu une note de A, donc si je le simule, eh bien, je vais avoir A, et A, ça me donne plus 8. Ensuite, donc, encore une fois, jouez une fois tous les entraînements, et après, vous êtes tranquille. Voilà, c'est assez intéressant, c'est assez important de les jouer, les entraînements, au début de saison, pour augmenter le tranchant de tous les joueurs. Ensuite, bon, il faut bien gérer les temps de jeu, il faut faire jouer un petit peu tout le monde au sein de l'équipe, il ne faut pas que vous jouiez seulement avec 11 joueurs, il faut aussi que, par exemple, le petit Demir joue, si vous voulez que Demir progresse et ait un bon tranchant, sinon, il aura un mauvais tranchant, et quand vous allez devoir compter sur lui, eh bien, il ne sera pas prêt, il n'aura pas un bon tranchant, et ses notes vont baisser. Donc, c'est très important de faire jouer un petit peu tout le monde également. Voilà, donc, il faut privilégier, bien sûr, les entraînements qui donnent beaucoup de tranchants, comme je vous l'avais dit. Je regarde mes petites notes, hein. Et voilà, une fois que vous avez joué tous les entraînements, vous allez pouvoir tous les simuler sans vous poser de questions. En l'occurrence, je n'ai pas tout joué, mais une fois que vous aurez tous joué, vous aurez toujours la note maximale que vous avez eue en jouant l'entraînement. Donc, voilà, les joueurs qui ont eu le temps de jeu ont le tranchant qui augmente beaucoup, voilà, comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'on peut faire un petit match amical pour le vérifier ? On va avancer un petit peu. Sachez que quand vous simulez par calendrier, les entraînements se font. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez simuler des matchs directement depuis... simuler des jours depuis le calendrier. Ça va quand même augmenter le tranchant des joueurs. Ne vous inquiétez pas, les entraînements se font même en simulation rapide. On va directement simuler ce match. Donc, on va aller checker vite fait le tranchant de quelques joueurs. Et normalement, il devrait augmenter. Donc, on voit qu'ils ont 50 à peu près, les attaquants de tranchant. Tac. Et n'oubliez pas qu'à chaque jour de repos, le tranchant gagné se repère. Donc, il faut essayer de... Ben voilà, c'est pour ça qu'il faut jouer les entraînements pour avoir une bonne note. Allez, on va le simuler rapidement ce match-là pour bien vous montrer. 3 buts à 1, Vignas qui marque, etc. C'était tout simplement la sauvegarde du mode carrière du retapé que j'ai fait récemment. Donc là, les joueurs vont être fatigués mais leur tranchant est énormément monté. Vous avez vu, Vignas, il était à 50. Il est passé à 62 de tranchant en 1 match. C'est pour ça que c'est très important de faire jouer un peu tous les joueurs histoire qu'ils aient tous un petit peu de tranchant. Voilà, vous voyez que Demir n'a pas joué. Et lui, il a 40 de tranchant donc ça peut vite baisser. C'est pour ça qu'il faut faire jouer un petit peu tout le monde et il faut bien gérer. Ou alors si vous faites toujours jouer votre 11, et bien à l'entraînement, mettez plutôt des joueurs qui ne jouent pas. Comme ça, vous gardez leur tranchant haut. Voilà, c'est un jeu des vases communiquants. Si vous faites beaucoup jouer certains joueurs, et bien vous les entraînez moins. Et du coup, vous vous entraînez beaucoup plus des joueurs qui ne jouent pas. À vous d'avoir le bon dosage. Mais vraiment, c'est très important parce qu'on va encore simuler un petit match pour bien vous montrer. Mais le tranchant, il est un petit peu redescendu. Voilà, il est à 60 désormais. On va faire un match. Vous allez voir que le tranchant va continuer d'augmenter. Donc les matchs, vraiment, c'est ce qui donne le plus de tranchant possible. On a encore gagné. On est vraiment très très fort. Voilà, je relis un petit peu mes notes également. Mais normalement, on est bon. Et donc là, le tranchant est monté à 72. Donc vous voyez que vraiment, ça peut aller super vite. À vous maintenant de bien gérer le tranchant. J'espère que vous l'avez bien compris. C'est quand même pas évident à comprendre. Je vous l'accorde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut jouer soi-même les entraînements en début de saison. Comme ça, après, vous êtes tranquille tout au long de la saison. Il faut alterner les joueurs que vous entraînez. N'oubliez pas de faire jouer un petit peu tout le monde au sein de votre équipe. Surtout quand il y a un enchaînement de match. Parce qu'en match, vous gagnez énormément de tranchants. Donc c'est le plus gros moyen d'avoir une progression au niveau du tranchant. C'est de jouer des matchs. Et il faut privilégier bien sûr les entraînements qui donnent beaucoup de tranchants. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez compris un petit peu l'ensemble. Si vous avez apprécié le tutoriel, n'hésitez pas à le liker. Vous abonnez à la chaîne YouTube pour d'autres tutoriels et d'autres vidéos sur votre carrière de FIFA 21. C'était SD, on se retrouve très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada